Musique 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 Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Cette semaine, c'est au tour d'une console dont je vais vous présenter la PC Engine. Une console japonaise très peu connue en France et pour cause, une seule entreprise s'est lancée dans sa distribution qui a fini par faire faillite. La France fut le seul pays en Europe à en distribuer. Revenons ensemble sur cette console. La première a intégré un lecteur CD, 7 ans avant la PlayStation. Commençons d'abord par décrire le contexte en 1987. Dans les salons, la NES de Nintendo s'est complètement imposée et se trouve en quasi-monopole au Japon et aux Etats-Unis, et presque en Europe puisque la Master System de Sega arrive à y vendre quelques consoles. De nombreux éditeurs tiers ont signé des partenariats avec Nintendo pour soit créer des jeux sur la console, soit faire des portages de jeux d'arcade. L'ascension de Nintendo est donc suivie de près par l'ascension de sociétés comme Konami, Namco ou Taito. Hudson, une entreprise japonaise créée en 1973, est un développeur actif pour la NES, notamment avec ses jeux Bomberman qui sont à chaque épisode de gros succès. Voyant le succès de la NES, Hudson, renommé Hudson Soft par la suite, décide de se lancer aussi dans la conception de matériel informatique et crée un système de jeu, le C62, qu'il cherche à intégrer dans une nouvelle console de jeu. D'un autre côté, nous avons la société NEC. Alors NEC Corporation a été fondée en 1899 grâce au soutien financier de Western Electric, une société américaine, ce qui fait de NEC la première entreprise japonaise à capital mixte, japonais et étranger, d'où le nom de NEC, Nippon Electric Company, avant de changer en Nippon Electronic Company. Elle commence par produire des téléphones et des centraux téléphoniques, puis se dirige vers une activité d'électronique présente aujourd'hui sur les 5 continents, toujours dans l'électronique, l'informatique et les télécommunications, autant dire que c'est une de ces très grosses entreprises japonaises. Hudson va proposer donc son système à NEC pour créer à eux deux une console et venir concurrencer la NES de Nintendo. Hudson concevra et NEC fabriquera. De cette relation sortira donc la PC Engine en octobre 1987 au Japon. Alors la console utilisera des U-Card, Hudson Card qui ressemble à des cartes de crédit, à la place de cartouches de jeu, qui s'inspirent de la technologie B-Card que Hudson utilisait déjà sur les MSX. Bien que son microprocesseur central est un 8-bit, la PC Engine est souvent présentée comme un hybride 8 et 16-bit à cause de son processeur graphique qui lui est un 16-bit et la console permet, chose totalement innovante à l'époque, de sauvegarder ses parties. Alors les publicités arrivent et la console se lent sur le marché Nippon avec pas mal de succès. Les joueurs sont quand même impressionnés puisque la console affiche des graphismes d'une très grande qualité, un son excellent et proposera des jeux qui seront de qualité équivalente aux jeux d'arcade. La PC Engine est clairement en avance sur son temps grâce à ses caractéristiques techniques. En 1988, Hudson et NEC vont intégrer à leur console un lecteur de CD-ROM faisant de la PC Engine la première console de l'histoire à en posséder un. Par contre cela a un coût, la console est vendue à près de 700€ environ. Alors d'abord venu sur le marché pour concurrencer la NES en 1988, Sega sort sa Megadrive au Japon, l'ère des 16-bits commence et la PC Engine va devoir évoluer, s'attaquer à d'autres marchés pour pouvoir survivre car Megadrive va faire pas mal de ravages dans le monde. Hudson et NEC décident donc d'investir le marché nord-américain et pour cela ils changent le nom de la console en TurboGrafx-16, censé être un nom plus accrocheur pour les consommateurs américains. Des ventes test sont opérées à New York et à Los Angeles en août 1989 et les publicités vantent les mérites de la console en la faisant passer un petit peu pour une 16-bit, d'où le 16 dans le nom de la console. Ce ment un peu la confusion puisque le microprocesseur reste un 8-bit, pourtant la puissance de la machine et les graphismes convaincants la font largement passer pour une 16-bit. La PC Engine sera au final considérée comme une console de 4e génération, au même titre que la Megadrive et la Super Nintendo. La raison de cette confusion volontaire, c'est que deux semaines plus tôt, Sega a aussi réalisé des ventes test à New York et à Los Angeles pour surtout devancer la prochaine console de Nintendo qui ne devrait pas tarder à sortir aussi. Alors la PC Engine au point de vue technique, son microprocesseur affiche 7,16 MHz et une RAM de 8 kHz alors que sa RAM vidéo monte à 64 kHz. Une palette de 512 couleurs, une résolution de 512 x 240, ce qui est assez nouveau pour l'époque. Et enfin, 64 sprites peuvent être affichées à l'écran. Par ailleurs, elles disposent d'un seul port manette, et un TurboTap vendu séparément permet de brancher 5 manettes. La manette d'ailleurs ressemble aussi beaucoup à celle de la NES, avec sa croix directionnelle et ses deux boutons, et même dans la forme. Une manette à 3 puis 6 boutons verront le jour un petit peu plus tard. Ces données techniques sont tout à fait comparables avec la Megadrive. La TurboGrafx-16 a donc toutes ses chances aux Etats-Unis, et pourtant sa commercialisation sera un échec total. NEC annoncera qu'au final, 750 000 consoles auront été vendues aux Etats-Unis, ce qui sera dérisoire face aux 20 millions de Megadrive. De nombreux jeux sont bien disponibles de très grande qualité, mais le plus souvent, ils ne sont pas traduits du japonais, surtout pour les RPG. En 1990, la version TurboGrafx-CD sortira. Le prix de la console est bien sûr revu à la baisse, à 399 dollars, avec Fighting Street et Monster Lair en jeu de lancement. Finalement, la Super Nintendo débarque en Amérique en août 1991, et elle enfoncera le clou avec 23 millions de consoles vendues au total. Le troisième marché de jeux vidéo dans le monde, c'est l'Europe, et pourtant Hudson et NEC vont complètement négliger ce marché, le considérant comme inintéressant et peu porteur pour eux. La PC Engine était pourtant disponible en France en import, dans certaines boutiques spécialisées parisiennes, mais ce sera finalement la société Sodipang qui réussira à convaincre NEC de commercialiser la console en France. Sodipang, qui signifie Société Distributrice de la PC Engine, était en fait une société créée par Guillemot International, elle-même créée par les frères Guillemot, les créateurs d'Ubisoft, qui avaient encore à cette époque une grosse activité d'import et d'édition de jeux étrangers en France. Alors la PC Engine est officiellement lancée en France en novembre 1989, 1790 France, soit environ 270 euros sans jeu, sa sortie sera accompagnée néanmoins de 5 titres, mais malheureusement elle ne s'en vendra pas trop, même si le prix de vente baissait régulièrement. Au printemps 1993, Sodipang fait faillite, et la PC Engine n'est plus commercialisée, fin de l'histoire en France. Alors une des raisons pour laquelle Hudson et NEC ont complètement négligé l'Europe, c'est sans doute parce qu'ils ont beaucoup investi d'argent dans le lancement aux Etats-Unis, et aussi beaucoup investi dans le développement de différentes versions de la PC Engine, il y en aura 12 au total. Il y eut d'abord la CD-ROM 2, la version japonaise de 1988, blanche, que j'ai décrite un petit peu en début de chronique, utilisant donc un lecteur de CD-ROM, et surpassant techniquement toutes les consoles qui étaient sur le marché à cette époque. Il y eut ensuite la Core Graphics en 1989, de couleur anthracite au lieu de blanche, ne changeant rien à l'intérieur de la machine, juste un branchement différent, on n'est plus sur la prise Péritel, mais sur la prise antenne de la télévision. Ce sera d'ailleurs cette version qui sera vendue en France, un accessoire nommé AV Booster rendait la possibilité de passer par la Péritel. Une Core Graphics 2 verra le jour quelques années plus tard, n'apportant pas grand chose, excepté quand même un prix de vente en baisse. La même année, une PC Engine nommée Shuttle sortira en forme de vaisseau spatial, incompatible avec le lecteur de CD-ROM, ce qui n'apporte pas grand chose. Il y aura donc la Turbo Graphics 16, comme je l'ai déjà mentionné pour le marché nord-américain, de couleur noire et assez massive. En 1990, Neck et Hudson sortiront la Super Graphics, le microprocesseur et les capacités sonores restent les mêmes, mais les mémoires vives et vidéos, la palette de couleurs et la résolution sont améliorées. 5 jeux seront conçus spécialement pour elle, à noter que si l'on souhaite brancher le CD-ROM 2 sur la Super Graphics, une interface vendue à part, se plaçant au dos de la console est obligatoire, par contre le Super CD-ROM 2 n'en a pas besoin. En 1991, ils sortent le Super CD-ROM 2, avec donc un lecteur CD double vitesse, qui va grandement améliorer la console, les jeux sont plus beaux, plus recherchés et plus intéressants, les CD-ROM 2 sont compatibles, et les détenteurs d'un CD-ROM 2 peuvent upgrader leur console grâce à une U-Card spéciale. Du coup, combinant une Core Graphics et un Super CD-ROM 2, la PC Engine Duo est lancée, puis viendra la Duo R, enlevant quelques trucs inutiles ou la possibilité de connecter une batterie, elle change encore de couleur en blanc, puis enfin la Duo RX, qui sera vendue en bundle avec un pad 6 boutons. Alors j'en ai pas parlé, mais en 1990, pour concurrencer Nintendo et sa Game Boy, Nek et Hudson vont aussi se lancer sur le marché des consoles portables, avec la PC Engine GT, comportant un écran couleur petit mais de qualité. Malheureusement au même titre que la Game Gear de Sega, la console portable de Nek coûte cher, trop cher, et nécessite quand même 6 piles pour seulement 3 heures d'autonomie, ce ne sera donc pas le succès qu'ils attendaient. La PC Engine GT aura néanmoins la particularité, grâce à un teneur, de pouvoir regarder la télévision sur cette petite console. Nek lancera quand même une autre console portable, la PC Engine LT, dotée d'un écran LCD de 4 pouces, repliable, et d'un tuner TV intégré, pour un prix record d'environ 675 euros, un bijou technologique qui ne sera pas non plus un succès. Voilà, on a fait le tour de toutes les variantes de la PC Engine. Alors je sais pas vous, mais améliorer sa console c'est indispensable sur le marché des jeux vidéo et des consoles de sa longue. Par exemple quand la NES est sortie, Nintendo a ajouté au fur et à mesure une multitude de périphériques, car la console était vendue en tant que produit de divertissement, le fameux Entertainment, de Nintendo Entertainment System, et c'est pour ça qu'elle a réussi à conquérir, entre autres les Etats-Unis, car ce n'était pas qu'une console, au moment où le krach du jeu vidéo venait de passer, et que le marché des consoles avait une sale réputation aux Etats-Unis. La NES n'a jamais changé de design ou de nom. Pareil pour la Super Nintendo, quand ils rajoutent le chipset Super FX pour les jeux en 3D. Pareil pour la PlayStation, qui aura connu de nombreux changements techniques, ce sera toujours la PlayStation ou la PS1 à la rigueur. Mais là pour la PC Engine de NEC, changer de nom, changer de couleur, changer de design, à chaque changement technique, avec compatibilité et incompatibilité, ajout de périphériques et accessoires pour être compatibles, etc. Je ne pense pas que ce fût le meilleur choix pour NEC. Pour le consommateur, ce devait être un vrai casse-tête pour comprendre le fonctionnement de la machine et s'y retrouver dans toutes ses variantes. Pour les férus de nouvelles technologies, ça devait être compréhensible, mais pour un consommateur lambda, toutes ces caractéristiques techniques qui changent, cela devait être assez confus. D'ailleurs, en termes d'extension, j'ai oublié, en 1994, NEC sortira même l'Arcade CD-ROM 2, qui grâce à la carte système Arcade Pro ou Arcade Duo, permet d'étendre le cache CD à 2 mégas, principalement adapté pour les jeux d'arcade qui font fureur à l'époque, c'est-à-dire les jeux de baston surtout. Pour finir l'épopée PC Engine, en 1994, l'air est au 32 bits, Sega a déjà sorti son 32X, et fin 1994, la Saturn et la PlayStation entrent sur le marché. Après 3 ans de développement, NEC sortira sa dernière console, la PC-FX, malheureusement uniquement au Japon. Originale pour l'époque, dans son design, elle n'est pas couchée, elle tient debout, un petit peu comme une unité centrale d'ordinateur, et encore malheureusement, comme la Saturn, la PC-FX n'est pas un système 3D, à la place, NEC s'est concentré sur le full motion vidéo et les capacités de jeu en 2D. Avec son processeur de 22 MHz, très en dessous des 33 MHz de la PlayStation, sa palette de 16 millions de couleurs, la PC-FX ne se vendra finalement qu'à environ 100 000 exemplaires, du fait aussi de son prix élevé. Suite à cet échec, NEC et Hudson arrêteront la conception de nouvelles consoles, et se retireront petit à petit du marché des consoles de salon, après avoir vendu quand même 10 millions de consoles en 7 ans. Principalement au Japon d'ailleurs, puisque ce sera un échec aux Etats-Unis, et une anecdote en Europe, enfin en France surtout. Parlons maintenant un petit peu des jeux développés pour la console. Hudson Soft, déjà concepteur de jeux, développera pas mal de jeux pour la console. Au total, la PC Engine aura eu une ludothèque assez impressionnante de 600 jeux, avec rappelons-le pour la plupart des portages qui seront à quasi l'identique des jeux d'arcade. Cette console japonaise saura séduire son public japonais, en proposant beaucoup de shoot-em-up et de RPG, avec des graphismes qui dépassaient de loin la concurrence. PC Kid, connu aussi sous le nom de Bank, sera le jeu le plus vendu, et sera un petit peu la mascotte de la PC Engine, de part son gameplay qui n'a rien à envier à Super Mario Bros. Ses graphismes impressionnants et le charisme de ce petit personnage préhistorique qui défonce ses ennemis à coups de boule. Konami portera même un épisode de Castlevania, Rondo of Blood, et d'autres jeux tels que Ghouls N'Ghost, Parasol Stars, Wonder Boy 3 seront parmi les meilleurs portages sur la PC Engine. Alors les shoot-em-up ne seront pas en reste, avec encore une fois les meilleurs portages, comme R-Type, Parodusda ou encore Gunhead. La PC Engine se spécialisera surtout sur les shoot-em-up, et la liste des jeux proposés sur la PC Engine est très longue, et la plupart sont d'excellente qualité. Les éditeurs tiers ont largement été attirés par les royalties très faibles demandés par Nek et Yutsan, comparés à ceux que demandaient Nintendo et Sega, mais au fur et à mesure, sans doute à cause des faibles ventes, les éditeurs tiers ont commencé à fuir la console. Et pourtant il faut noter que la PC Engine aura eu plus de succès que la Mega Drive ou la Master System au Japon. Pendant un temps même, la PC Engine a été la console la plus vendue sur le territoire nippon. Depuis, l'émulation a permis à de nombreux joueurs des années 2000 de retrouver ce qui avait fait le succès, certes mitigé, de la PC Engine, et en 2006, les jeux sont réapparus légalement à travers leur commercialisation sur Wii via la console virtuelle. Certains furent aussi réédités sur le PlayStation Store, puis sur la 3DS au Japon. Alors pour conclure sur la PC Engine, on peut voir que la console était en avant sur son temps, quand elle est arrivée sur le marché en 1987, d'abord en concurrençant la NES, puis finalement en s'attaquant à la Mega Drive et à la Super Nintendo. Les innovations que Hudson et Nek ont fait sur la console, les différentes variantes, en ont fait une sorte de console évolutive. Alors certes l'idée était bonne, mais à mon sens un petit peu trop floue pour les consommateurs. Ça n'enlève rien au fait que la PC Engine était une machine puissante qui arrivait à baisser son prix de vente à chaque changement de design, mais sans doute que Nek et Hudson se sont trop attardés que sur le marché japonais et à négliger le lancement aux Etats-Unis, et ne parlons pas de l'Europe puisqu'il n'y a eu aucun lancement. L'histoire nous raconte, et il existe de nombreux autres exemples, qu'une console ne peut pas toujours plaire à tous les continents. La Mega Drive s'est très mal vendue au Japon, la Master System s'est très bien vendue en Europe, plus récemment la Xbox a du mal à percer au Japon, pas toujours évident pour les constructeurs de lancer ses consoles sur différents marchés. Bref, très peu connue en France, j'espère que cette chronique vous aura appris des choses sur cette console, la PC Engine, qui aura finalement traversé deux générations de consoles, les 8 et les 16 bits, une console qui est très difficile à retrouver sur le marché de nos jours. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça fait toujours autant plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada